Bonsoir, mon nom est Maud Prudhomme, analyste principale des programmes d'engagement des intervenants et de sensibilisation du public au secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Merci de vous joindre à nous via Zoom ce soir. Avant de commencer, je vais partager quelques détails techniques pour assurer le bon déroulement de la séance. Pour les personnes qui se joignent à nous par téléphone uniquement, malheureusement, il ne sera pas possible pour vous de prendre la parole. Cependant, vous êtes les bienvenus de nous faire parvenir vos commentaires par courriel par la suite. Pour les personnes qui se joignent à nous via l'application Zoom, nous avons joint à votre invitation un guide d'utilisateur auquel vous pouvez vous référer aux besoins. Cette session offre des services d'interprétation simultané. Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix en cliquant sur l'onglet avec les trois petits points au bas de votre écran. C'est-à-dire que vous êtes en mode surprenant. C'est-à-dire que vous êtes en mode surprenant. C'est-à-dire que vous êtes en mode surprenant. Vous êtes en mode surprenant. La modératrice va identifier votre message. La modératrice demandera alors à la personne concernée de lever la main en mentionnant votre nom ou vous pourrez cliquer le bouton « lever la main ». Une organisatrice donnera l'accès de panélistes à la personne choisie, permettant ainsi à cette personne d'activer son micro et sa caméra. Laissez la main seulement si Dabo vous demande de le faire. Assez d'instructions techniques pour ce soir. Bonne conférence à toutes et à tous. Peter, je te cède maintenant la parole. Merci beaucoup, both. And good evening to everyone. First of all, I would like to introduce a cadet commander in the Kidman, Viby and Stamag community, who will open the session with a SMED ceremony and a prayer. Any commander? Il va ouvrir la séance avec une prière. Il va ouvrir la séance avec une prière. Il va ouvrir la prière. Thank you, Peter, for the passing of the sacred medicine of tobacco. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très honnête d'être ici avec vous, pour faire l'ouverture, pour dire des mots de la prière, ainsi que de la prière, pour commencer votre session d'une bonne manière. Le sujet est assez émotionnel, puisque nous parlons de racisme et de stratégie anti-racisme. et de stratégie à employer dans le monde commercial. Et il est très important que vous parliez de tout cela à tous les paliers de la société. Cela dit, je voudrais m'avoir donné du tabac. Je suis honorée d'être présente. Je vois des gens fantastiques, des gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Alors, je suis vraiment honorée d'être présente. Et quand nous nous réunissons, nous demandons l'aide de la grande puissance, le Créateur. Et on dit que quand nous nous réunissons, nous utilisons certaines cérémonies pour nous donner une énergie positive et remplir l'espace pour qu'il devienne un espace sécuritaire, pour que tout le monde se sente en sécurité. Et tout le monde pense pouvoir partager ses préoccupations, ses connaissances, afin que nous puissions apprendre les uns des autres, et aussi créer un espace axé sur la gentillesse et le respect. Et je vais donc allumer de la sauge maintenant. Nous ne sommes pas ensemble ce soir dans la même salle pour cette cérémonie sacrée, mais nous sommes ensemble grâce à cette plateforme virtuelle. Et même si nous ne sommes pas dans la même salle en personne, le fait est que j'allume cette médecine sacrée, et cela nous permet d'être ensemble. Cela nous rassemble avec un seul esprit, un seul cœur, un seul esprit et une seule détermination, c'est-à-dire de faire le bon travail qui profite à tout le monde, aux peuples autochtones et à tous les Canadiens. Alors, je vous montre cette médecine sacrée pour vous montrer que vous faites partie de la cérémonie. Je commence maintenant par vous dire une prière dans ma langue. Cela dit que nous sommes responsables de nos médecines et de nos cérémonies, et nous devons toujours utiliser notre première langue, la première connaissance, la première histoire, la première culture, la première langue et le premier peuple. Et moi, je suis Anishinabé, je suis Algonquin, alors je me sers de ma langue. Bonjour. Créateur, nous vous remercions de nous permettre de nous rassembler. Nous remercions notre dame nature, notre grand-père la lune et notre grand-mère le soleil. Nous vous remercions pour la plante, les plantes et les animaux. Nous nous rassemblons comme confrères et consœurs dans ce cercle et nous vous reconnaissons. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous donnez et c'est ma prière pour tous les gens ici présents, que vous leur donniez la force nécessaire, que vous les bénissiez avec de l'amour, avec de la gentillesse, en leur donnant une bonne vie et la protection qu'il leur faut pour aujourd'hui et demain. Merci, Créateur, pour vos… Je suis très fière pour donner des mots et bienvenue et aussi pour donner des bénédictions. Je vous accueille dans ce beau territoire du peuple algonquin. Je reconnais mes ancêtres, les ancêtres de mon peuple et je reconnais également tous vos ancêtres. Je reconnais toutes les terres autochtones sur lesquelles nous nous trouvons en nous rassemblant ce soir pour cette session. Nous vous remercions d'être présents et les mots de ma prière sont là pour vous. Poursuivez votre bon travail et c'est ainsi que nous pourrons combattre le racisme avec beaucoup de respect et beaucoup de connaissances et nous allons avancer main dans la main pour créer un bon avenir pour nos enfants et petits-enfants. Merci. Merci beaucoup, l'aîné commanda, pour ces paroles sages. C'est en travaillant main dans la main avec sympathie et respect que nous pourrons éradiquer le racisme qui existe dans ce pays que nous appelons le Canada. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance virtuelle sur les initiatives stratégiques et l'innovation en matière de lutte contre le racisme. Je suis le directeur exécutif du secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Je voudrais vous parler d'un grand honneur que nous avons ce soir de nous joindre avec vous pour parler de cette initiative avec tant de gens très connus du secteur des entreprises ce soir. Comme vous le savez, notre secrétariat est une nouvelle entité au gouvernement du Canada, responsable de mener des projets à l'ensemble du gouvernement pour que le gouvernement fasse les mesures nécessaires pour éliminer le racisme contre les Noirs, les Autochtones et d'autres personnes. Cela veut dire que nous devons mobiliser tous les ministères fédéraux afin d'éliminer les barrières systémiques, identifier les lacunes et comprendre l'effet de nos actions tout en élaborant de nouvelles initiatives qui permettront de répondre directement aux besoins des communautés touchées. Alors nous sommes un centre d'information et nous sommes là pour accélérer et multiplier les actions fédérales. Mais nous savons aussi que cette lutte ne peut pas se faire en vase clos. Premièrement, les voix et les expériences des collectivités visées par le racisme, les communautés autochtones, asiatiques, noires, les minorités religieuses. Leurs voix doivent être entendues quand nous élaborons des politiques. De plus, le racisme systémique est complexe et exige que tous les segments de la société se rassemblent pour élaborer ensemble des stratégies de changement. C'est pour cela que nous sommes tellement ravis d'être avec vous ce soir. En quelques mois, nous avons été épatés de voir la mobilisation autour de cette initiative de Black North pour nous attaquer contre le racisme. Donc c'est très impressionnant et c'est un véritable modèle pour le type d'action qu'on peut envisager. Alors nous avons beaucoup de choses à apprendre du travail que vous faites, le conseil autochtone également. Et en même temps, nous reconnaissons que les barrières raciales existent toujours pour ce qui est d'accéder à l'emploi, de conserver son travail, etc. Mais il y a une bonne nouvelle aussi, et vous en êtes la preuve, c'est que nous avons l'occasion rêver, étant donné que nous parlons beaucoup d'antiracisme en ce moment, de changer la donne collectivement et éliminer le racisme dans tout le pays. Nous avons une pensée et nous consortez sur des façons dans le secteur des affaires canadiens à mesure que la nation émerge de la COVID-19 peut susciter des investissements stratégiques pour soutenir les peuples autochtones, les communautés noires, les communautés asiatiques et racisées ainsi que les minorités reliseuses dans leurs efforts pour combattre le racisme systémique, améliorer la qualité de vie de leurs membres et accroître la prospérité à l'échelle du pays. Je suis très heureux d'être admis vu aujourd'hui en tant que co-haut de cette prochaine discussion d'une heure et demie. Et je voudrais remercier, bien sûr, le Conseil canadiense pour l'obligation de la business aboriginal, l'Initiative Black North, créé par le Conseil canadiense. Je veux remercier les différents conseils et organismes qui nous aident et qui sont nos partenaires ce soir dans l'organisation de cet événement. C'est l'initiative qui va permettre de rapprocher le gouvernement des différentes collectivités et c'est ainsi que nous pourrons faire preuve de leadership. Alors je suis maintenant honoré de vous présenter Wes Hall qui est président et fondateur de Kingsdale Advisors et l'un des co-présidents de l'initiative Black North qui va faire quelques remarques ainsi qu'une présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous reviendrons aux États-Unis, à la ville de Minneapolis. Maintenant, à Minneapolis, aux États-Unis, une ville encore ébranlée par la mort d'un homme non armé sous garde à vue. Je suis George Floyd. Je suis Ahmed Abré. Je suis Andrew Loco. J'incarne un nombre incalculable de victimes et encore il ne s'agit que des noms de ceux dont la vie a été écourtée. Qu'en est-il de ceux qui ont eu la vie dure, dont le succès a été étouffé, dont la valeur a été diminuée, dont le labeur n'a pas été récompensé ? Qu'en est-il de ceux qui craignent pour leur famille, qui savent que, pour eux, les dés sont pipés ? Qu'en est-il de ceux qui vivent sous la douleur, le fardeau et la terreur du racisme systémique antinoir, jour après jour ? Aujourd'hui, au vu de tous, des meurtriers sanguinaires peuvent tabasser, étrangler, abattre et lâcher des Noirs, hommes, femmes et enfants. Il faut que la justice soit faite. Élevons nos voix, sans plus tarder, pas même d'un jour. Et sachez que ce n'est pas qu'un problème américain, mais bien un problème canadien. Ne vous laissez pas leurrer. La neutralité ne convient plus. Il faut s'affirmer antiraciste. La solidarité ne suffit plus. Il faut agir d'une même voie. Dénoncer ne suffit plus. Il faut tout transformer, de l'intérieur vers l'extérieur, en tant que particulier, famille, communauté et entreprise, en tant que pays. L'initiative Black North est un appel à l'action. C'est un mouvement de devenir. Tout commence aujourd'hui. Nous voulons solidariser le secteur privé pour qu'il procède non seulement à sa propre transformation, mais aussi à celle du pays. Éliminons, une fois pour toutes, le racisme systémique antinoir, que ce soit dans la salle du conseil ou la salle de classe et partout ailleurs. Ensemble, nous vaincrons tous les obstacles. Il est temps d'agir. L'appel a été lancé et nous répondrons présents, avec courage et détermination, avec un enthousiasme sans pareil, parce que c'est le combat d'une vie. Je vous souhaite la bienvenue à l'initiative Black North. Au travail. Merci beaucoup, Peter. Merci d'avoir invité l'initiative Black North à cette discussion. Je vais commencer. Vous avez vu la vidéo. Elle parle du racisme systémique. Antinoir. Est-ce qu'il existe au Canada ? Est-ce qu'il existe au Canada ? Et le racisme systémique contre les autochtones aussi ? Et on entend souvent qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier et on parle… On utilise l'expression racisée. Autrement dit, tous ceux qui ne sont pas blancs devraient être dans ce panier des racisés. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de classer tout le monde en les mettant dans ce panier ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi on doit y penser et pourquoi on doit être très précis par rapport aux problèmes qu'on essaye de résoudre. On met l'accent sur les Noirs et les Autochtones et on doit se pencher sur ces deux groupes pour s'assurer de les élever plus haut. Moi, je vis dans un quartier prestigieux à Toronto. C'est le quartier de Rosedale. Et la semaine dernière, ma femme est allée chez un détaillant dans ce quartier. Et ceux qui connaissent ce quartier savent que c'est surtout un quartier blanc. Et ma femme, qui est blanche, est allée chez ce détaillant et a dit « c'est trop lourd mes achats, mes garçons vont venir ramasser mes courses ». Et donc, mes garçons, ils sont allés à 19h. C'est le rendez-vous qui avait été pris. Et dès qu'ils sont entrés dans le magasin, le propriétaire du magasin, qui était occupé avec un client, eh bien, tous les deux se sont mis à hurler à voix haute parce qu'ils ont pensé que mes garçons étaient là pour cambrioler le magasin. Tout ce qu'ils ont fait, c'est entrer dans le magasin. Ils sont entrés comme n'importe quel autre client. Et mes garçons m'ont dit « nous sommes là, nous sommes les fils de X et on est là pour ramasser les courses ». Et le propriétaire s'est calmé, mais le client continuait d'être très inquiet face à ces jeunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait en pareille situation ? Est-ce que cette personne est raciste ? Pas vraiment. Cette personne, elle est habituée à entendre un discours qui présente les Noirs de façon négative. ou si ça avait été des Autochtones qui étaient entrés dans le magasin, là, pareil, on les présente de façon négative. Donc, plus de 30% dans les prisons sont des Autochtones, 8 à 9% des Noirs. Ça, c'est le côté négatif. Maintenant, quand on regarde le côté positif, tout en haut des entreprises au Canada, ils ne sont pas représentés. Dans les beaux quartiers de la ville, ils ne sont pas représentés non plus. Quand on regarde les cas de Covid-19 qui ont été touchés, c'est dans les quartiers noirs. Ils représentent 22% des cas et pourtant, ils ne représentent que 9% de la population torontoise. Donc, voilà qui donne le ton sur ce dont je veux parler. Et il s'agit en fait d'optimiser notre population, notre main d'œuvre. Alors, je vais vous parler de trois choses. D'abord, je vais vous demander, les Raptors de Toronto, une ampoule, une université, quels sont leurs liens ? Alors, d'abord, Louis Latimer est né en 1848. Louis Latimer, ses parents ont échappé, ont fui l'esclavage. Et il a gagné de l'expérience dans un cabinet d'avocats. Moi, j'ai commencé aussi dans un cabinet d'avocats, mais dans la salle de courrier. Alors, le patron de la Dimeur s'est aperçu que ce garçon noir avait du talent, donc il l'a promu à un certain niveau. En 1876, Alexander Graham Bell, donc on sait tous qu'il est canadien, l'a employé pour travailler à la rédaction des brevets pour le téléphone. Tout le monde sait que Thomas Edison a inventé l'électricité, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Latimer l'a amélioré en créant le filament. C'est lui qui a inventé le filament et c'est grâce au filament que nous avons toutes ces belles lumières dans nos villes. Donc, c'est un homme noir qui est né esclave et quelqu'un a vu son talent, l'a reconnu et regardé les magnifiques lumières que nous avons dans le monde entier grâce à son talent. Et l'université Queen's maintenant. L'université Queen's, aujourd'hui, elle est connue comme une université blanche. Mais moi, je vais vous parler de Robert Sullivan. Alors, Robert Sullivan, c'était un Jamaïcain qui a immigré au Canada et à l'époque où il est né, il est né en 1830, on n'immigrait pas comme on le fait aujourd'hui, surtout quand on est noir. Il est venu au Canada et c'était la première personne de couleur à obtenir un diplôme universitaire au Canada. C'était en 1848. Et Sutherland a remporté quatre prix universitaires à Queen's, excellent en débat. Et il remportait prix après prix parce que c'était une personne étonnante, très intelligente, un homme noir. Il a eu son diplôme en 1852 en mathématiques. Il est allé étudier le droit et il s'est qualifié en 1855. Et c'était l'Amérique, ça a été le premier avocat noir en fait. Le premier avocat noir ici au Canada alors que c'était un immigrant. Et les gens ne savent pas cela parce qu'on ne célèbre pas ce genre de choses. Le premier, mais on ne l'a pas célébré. Et Sutherland, il a exercé le droit pendant plus de 20 ans à Walkden, en Ontario. Et il est mort en 1878. Et il a donné tout son héritage à l'université Queen's. 12 000 dollars à l'époque. Et pourquoi c'était si important cette somme ? Parce que quelques années après, l'université Queen's, toute sa dotation a été éliminée à cause de l'effondrement des banques. Et ça, c'était la plus importante donation individuelle qu'une université ait reçue. Et s'ils n'avaient pas reçu cela, l'université Queen's n'existerait pas aujourd'hui. Et pourtant, on en parle comme d'une université blanche. Mais personne ne sait que c'est un homme noir qui l'a sauvé. Pourquoi est-ce que cet homme a donné tout son héritage ? 12 000 dollars. Il y a bien d'autres endroits où il aurait pu donner son argent. Et bien, il a dit à ses amis Queen's, c'est le seul endroit où j'ai toujours été traité comme un gentleman. Il a donné tout son héritage, tous ses biens parce qu'il avait été traité comme un être humain par cette université. Et pourtant, c'était un homme brillant avec beaucoup de diplômes et qui a exercé le droit. Et pourtant, imaginez, avec toute cette expérience, cette éducation à l'université Queen's et comment il a été traité. C'est ça qu'il a le plus retenu parce qu'on l'a traité comme un être humain. Et les Toronto Raptors, quel est le lien commun avec ces histoires ? Et bien, d'abord, moi, je suis un fan de basketball. Je suis sûre que vous êtes nombreux à l'être comme moi. Et j'ai été déçue quand ils ont été écartés des finales. Et je me disais, pourquoi l'entraîneur Casey n'utilisait pas les joueurs sur la touche ? Et il m'a répondu, je ne sais pas, mais pour finir, on s'est débarrassé de l'entraîneur et on a mis Nick Nurse. Et cette année-là, eh bien, les Raptors ont remporté le championnat. Ils étaient connus comme l'équipe qui avait le plus de joueurs qui étaient sur la touche. Ils étaient assis sur les bancs et l'entraîneur ne les utilisait pas. Et vous savez quoi ? Du coup, quand on les a utilisés, ils ont remporté le championnat. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout cela pour nous ? Pour nous, cela signifie que si on ne tire pas le meilleur de notre population, des talents qu'on a, on a la population autochtone qui représente 5% de l'ensemble de la population, Les Noirs, 3,5%, ça fait 8,5% qui sont écartés, qui sont sur le côté, sur le banc, qui ne participent pas, qui n'ont pas l'occasion de remporter le championnat. Donc, ce que l'on dit, c'est que le Canada est connu comme une société diversifiée. Et nous sommes fiers de dire cela. Mais cette diversité, elle s'arrête pour certains dans notre pays, notre économie. Par exemple, ça s'arrête tout en haut du monde des affaires, des entreprises, ou dans certains quartiers, comme je le dis. Et si on règle ce problème, eh bien, le Canada sera l'envie du reste du monde. Lorsque les gens réfléchiront à un endroit pour élever leurs enfants, parce qu'ils viennent d'un endroit où il y a un conflit, Eh bien, si on règle, nous, nos problèmes par rapport aux barrières systémiques qui empêchent que les gens de couleur, les Noirs, les Autochtones progressent, on pourra attirer les meilleurs, les plus intelligents. Et c'est ça qu'on vise pour l'après-Covid. On va avoir une récession terrible et on va avoir besoin des plus intelligents, des gens comme Vladimir, comme Sutherland, qui sont capables de penser de façon originale pour nous permettre de nous sortir de cette situation. Et si on fait cela, notre société va s'en tirer mieux que les autres et on attirera les plus grands talents. On parle d'immigration, comment attirer des immigrants. On peut attirer les gens ici, mais on ne peut pas les attirer pour qu'ensuite ils conduisent des taxis parce qu'on ne leur ouvre pas les portes. Donc, comme chef d'entreprise, je suis gratifiée par le fait qu'on a plus de 400 entreprises dans ce pays, parmi les plus grandes, qui ont signé l'initiative Black North en disant « Je vais faire des changements dans ma société pour en faire une société tout à fait inclusive ». Et de ce fait, nous croyons que nous pourrons respecter cette promesse, être à la hauteur de cette promesse d'une société accueillante. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. J'espère qu'on va avoir un bon débat sur ces questions. Et encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité et de me permettre d'écouter les présentations. Merci. Merci beaucoup pour ces remarques tout à fait éclairantes qui nous ont toutefois rappelé la réalité et pourquoi on a besoin de changements. Eh bien maintenant, je crois que c'est Tabata qui va prendre la parole. Tabata, est-ce que vous êtes avec moi, avec nous, pardon ? Oni, bonjour. Merci, merci à tout le monde de votre présence. Merci, aîné Commander, pour vos paroles et d'avoir partagé la langue et pour avoir salué les peuples qui étaient là avant nous. Et merci, Wes, d'avoir partagé votre histoire qui m'a touchée, elle a beaucoup d'impact. Et puis, je voudrais aussi remercier le secrétariat d'organiser cette initiative, nous montrer qu'il y a une place pour les Autochtones, une voix. C'est important qu'on fasse une distinction et qu'on rappelle qu'on a notre place dans la Constitution, qu'on a une relation unique avec la Couronne. Toutefois, nous avons tous un rôle à jouer dans ce voyage. Donc, merci à tout le monde pour vos commentaires. Alors, je sais qu'on passe beaucoup trop de temps devant nos écrans et dépendant de l'endroit où vous êtes aujourd'hui, vos familles, vos partenaires sont peut-être en train de souper alors que vous, vous êtes devant l'écran. Eh bien, la COVID crée un avenir incertain. Et où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors que nous sommes réveillés, eh bien, il faut, après la vidéo qu'on a vue avec les noms de ces personnes, eh bien, il y en a beaucoup qui se sont enfin réveillés et qui comprennent maintenant notre histoire, l'injustice sociale et la réalité des inégalités socio-économiques pour les Autochtones, pour les Noirs, pour les femmes, pour la communauté LGTBQ. Cela vous semble simple, mais John Lewis a dit quand vous voyez quelque chose qui n'est pas correct ou injuste, il faut agir. Nous, à notre organisme, nous savons ce en quoi ça peut consister et nous avons d'excellents partenaires au panel ce soir qui vont certainement pouvoir vous dire de quoi il peut s'agir. Je vous demande respectueusement de vous rappeler quelque chose. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été là avant. Nous avons été très souvent. Certains moments les plus importants de l'histoire se sont passés avec nous. Et maintenant, nous avons l'occasion de nous assurer que l'histoire ne va pas se répéter et de nous fonder sur cette histoire et cette vérité. Sans vérité, il ne peut y avoir de réconciliation. Bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire une leçon d'histoire. Je sais que vous êtes des gens instruits, vous êtes au courant de l'histoire des pensionnats et du problème des femmes autochtones assassinées. Il y a un livre qui est intitulé « Les 21 choses que vous ne savez pas sur la loi sur les Indiens ». Je voudrais en parler de quelques-uns. D'abord, il s'agissait de l'agriculture, mais quand les bovins devenaient un produit important, ils s'en servaient pour empêcher la vente de machines agricoles aux autochtones. À un moment donné, une modification y a été apportée pour permettre à ceux qui avaient des diplômes de contourner ce règlement. Donc, les autochtones étaient exclus de l'économie jusqu'à tout récemment. Je dois dire respectueusement que ce n'est qu'un exemple de l'effet sur les peuples autochtones. Et il faut aussi reconnaître l'exclusion des autres peuples autochtones inuits et métis. Mais nous avons persisté. Il y a actuellement 60 000 entreprises autochtones au Canada dans tous les secteurs, dans toutes les provinces et territoires, et ils sont créés neuf fois plus rapidement que les entreprises non autochtones. Nous sommes des docteurs, avocats, ingénieurs, électriciens, innovateurs et entrepreneurs. Et nous sommes la population qui grandit le plus rapidement au Canada. Mais c'est aussi une question d'alliés. Chez nous, nous avons des membres qui nous appuient depuis presque 40 ans, qui tiennent à faire croître l'économie autochtone aussi par l'approvisionnement, par la création de partenariats, par la création de relations respectueuses avec les communautés autochtones et en créant des espaces où les autochtones peuvent apprendre et grandir. Je respecte beaucoup tous les leaders qui appuient l'initiative dont nous parlons ce soir. En tant que chef d'entreprise, vous devez permettre à votre organisme de participer pleinement à cette discussion. La conversation et l'action doivent se faire dans tous les services et à tous les paliers de l'organisation. Si vous mettez votre pied dans l'eau, ça va créer des vagues, mais après quelques temps, l'eau redeviendra calme. Si vous mettez autre chose dans l'eau, il y aura plus de vagues, mais l'eau va redevenir calme. Ce qu'il nous faut faire, c'est créer des vagues permanentes et accepter que l'eau ne sera pas calme pendant longtemps. Les gens participent à des discussions sur la diversité parce qu'ils ne veulent pas avoir tort. Alors, choisir notre confort par rapport aux discussions difficiles et vraiment le signe même du privilège qui nous empêche d'opérer des changements permanents. Alors, merci de m'avoir invité à participer à cette conversation essentielle. Merci beaucoup pour ces paroles importantes en nous rappelant que nous sommes tous des gens visés par des traités et que l'innovation est déjà très présente dans les communautés autochtones, ce qui est essentiel à la croissance de notre pays. Maintenant, j'ai le grand honneur et le plaisir de vous présenter. L'interprète regrette, mais il y a un problème de son sur la ligne. directrice de BNI et je lui donne tout de suite la parole. Merci, Peter. Bonsoir à tous et toutes. Je suis très reconnaissante de me retrouver parmi de grands pionniers dans la lutte contre le racisme au Canada. Cette discussion me semble très importante et je vous remercie d'y participer. Peter et toute l'équipe et Melissa et mon équipe et tout le monde à notre organisme avons travaillé très fort pour organiser cette activité ce soir, préparer les points de discussion et sachant que les recommandations vont être très importantes. Alors, je tiens à remercier toutes ces personnes pour leur contribution. En fait, tout ce que nous devons faire, c'est donner une raison à tout le monde de penser que c'est important. Cela nous touche tous. La marche vers la liberté est une longue marche, mais déjà nous avons fait du chemin et donc l'histoire est en train de se faire réécrire. En participant à cette conversation, nous sommes en train de réécrire ensemble l'histoire. Je pense qu'on peut mettre fin au racisme anti-noir. Je sais qu'on pourra prendre des mesures. Cette initiative Black North est une mission d'unité et d'action. C'est une initiative qui vise à éliminer le racisme anti-noir et les barrières qui touchent beaucoup de membres des communautés différentes. Alors, le secteur des entreprises a accepté de relever le défi en mettant en place des objectifs particuliers et ces entreprises sont en train de réformer le système. Maintenant, il faut faire la même chose pour les Noirs. Nous croyons un avenir équitable pour tous les Canadiens pour que les Noirs puissent réaliser leur potentiel. Et l'initiative Black North profite du partenariat, de son partenariat avec le secteur privé, le secteur social et les chefs d'entreprise. Ensemble, nous travaillons à éliminer le racisme anti-noir de notre système, qu'on parle des systèmes d'éducation, des soins de santé et du secteur de l'emploi. Je peux vous dire que ces derniers mois, nous avons fait beaucoup de travail et aujourd'hui, nous avons plus de 400 organismes qui se sont engagés à nous aider. Il y a 60 compagnies qui ont signé un engagement et ça représente un billion de dollars. Ça représente environ un tiers des capitaux sur le marché. Plus de 83 % des signataires sont des entreprises. Il y a aussi des gouvernements, des organismes à but non lucratif et des universités. Et si vous regardez les engagements que nous avons reçus, plus de 61 % émanent de grandes entreprises. Et ce, en moins de six mois. Et je vois que Wes va sourire dans une seconde parce qu'il sait de quoi je parle. Grâce à ce travail incroyable, nos partenariats, nos communautés et nos bénévoles, l'initiative Black North a pu réaliser de grandes choses en pensant par Wes Hall, le fondateur de l'initiative Black North. Et il vient d'être choisi et être désigné quelqu'un de très important pour une initiative que nous n'avons jamais vue jusqu'à présent. Maintenant, nous voulons créer des lignes de communication pour qu'il y ait des Noirs dans les conseils d'administration. Et nous cherchons maintenant à faire en sorte que le changement s'opère rapidement. Nous souhaitons que beaucoup de postes soient détenus par des Noirs d'ici 2025. Beaucoup de signataires se sont engagés à opérer des changements et ils sont allés encore plus loin. Ils ont fixé des objectifs sociaux qui valent des milliards de dollars. Ils ont lié la rémunération à l'équité. Ils ont créé des fonds de diversité et d'inclusion. Ils ont également fixé des objectifs tangibles en matière d'inclusivité et bon nombre d'entre eux lancent de nouvelles procédures chez elles pour changer la représentation. Tout cela à cause de cette initiative Black North. Mais nous croyons qu'ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs. En décembre, l'initiative Black North va lancer sa première campagne de financement de façon à pouvoir continuer à faire ce travail important dans tous les segments de la société. D'ici 2025, nous vous promettons que le paysage du Canada aura changé. Et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance d'avoir des panélistes de grand renom qui vont partager avec nous leurs recommandations et leurs idées sur ce qu'on peut faire pour faire avancer le dossier de l'équité. Alors je vais vous présenter nos panélistes et poser une question à chacun. Et ensuite, je vous permettrai de participer à la discussion. Alisha Dubois est une autochtone fière, une fière autochtone qui a créé une stratégie d'innovation. Elle est également co-présidente du Conseil canadien des entreprises autochtones et a servi au conseil d'administration du Royal Ontario Museum. En 2019, on lui a décerné le prix émérite de plusieurs entreprises. Lian Hong est la propriétaire d'une compagnie de communication et d'institut de recherche. Elle est fière membre du groupe de compagnie et d'une société de développement économique de Saskatchewan. J'allais le dire en français. Lian est membre du conseil d'administration de First Mining Gold et de plusieurs universités. Bonjour Lian. David Sharp David Sharp a également participé à l'initiative Blackheart. Il est PDG de Bridging Finance Inc., un avocat annommé au conseil d'administration Historic Canada et Futurpreneur Canada. Il est vice-président de l'Université autochtone du Canada, membre du conseil d'administration de IBAMTUM, de cette Première Nation, et il est membre du conseil d'administration de l'Université Queen's et président du conseil des présidents. Bienvenue. Mark Mulroney. Mark a commencé à travailler pour la Banque Scotia et avant de le faire, il était responsable de plusieurs capitaux financiers et il est actuellement directeur du conseil d'administration de Jurowski et Fraser. Il est membre de plusieurs conseils d'administration, y compris la fondation Sunni Health. Bienvenue, Mark. Paul Desmarais. Paul Desmarais. est le fondateur d'autres initiatives. Il est directeur de BOCO. Il siège au conseil d'administration de Groupe Lexel et Imris. Monsieur Desmarais est le fondateur et siège au conseil de Alpine Canada et il est également membre du conseil de l'initiative Black North. Bienvenue. Comme vous le constatez, nous avons réuni des personnes incroyables qui sont là pour partager leurs réflexions avec vous ce soir. Normalement, on serait en train de donner une ronde d'applaudissements à tous nos panélistes, mais bon, ce n'est pas possible. Alors, comme vous le savez, 66% des entreprises autochtones ont été durement touchées par la baisse des services offerts comparativement à d'autres entreprises. Qu'est-ce qui peut être fait pour soutenir de telles entreprises? Merci. Merci de m'inviter. Il y a un écho. Je voudrais remercier Wes de ses paroles authentiques au début et puis aussi Tabata. Ça va nous permettre d'avoir une bonne discussion alors qu'on aborde ces sujets importants. Je voudrais partager quelques faits clés concernant des entreprises autochtones et ça vient des recherches qui sont faites dans notre association. Elles apportent 31 milliards de dollars au PIB canadien. Il y a plus de 1 000 entreprises autochtones au Canada. 99% d'entre elles sont des PME. Donc, elles sont très vulnérables aux circonstances que l'on vit à cause de la COVID. Les entreprises autochtones prennent diverses formes. Il y a un sentiment d'entreprise, elle varie au niveau de la taille et puis il y a aussi des entreprises de développement économique et pour ceux qui ne savent pas, ce sont des entreprises qui sont constituées par les gouvernements autochtones pour retirer leurs propres revenus et employer les gens des réserves. Donc, c'est un peu l'équivalent de sociétés d'État. Ce qui est important de dire, c'est que nous avons appris que 25% des entreprises autochtones, donc des entreprises de petites et moyennes entreprises, ne sont pas en mesure de faire face à une fermeture de plus de 30 jours. Alors, bien sûr, c'est préjudiciable pour l'entreprise, mais le vrai défi en coulisses, c'est que cela crée un écho-effet pour la population autochtone. C'est parce que les entreprises autochtones emploient un pourcentage plus élevé d'autochtones que les autres entreprises et elles sont connues pour rendre à leur communauté, surtout dans le cas des entreprises de développement économique qui appartiennent au gouvernement autochtone. Donc, lorsque les entreprises autochtones souffrent ou doivent mettre la clé sous la porte, il y a des effets ressentis grandement par les autochtones, donc une communauté qui est déjà vulnérable et non desservie, sous-desservie. Et donc, maintenant qu'on est dans la deuxième vague de la COVID et que l'on voit que l'impact va devenir plus grave dans les communautés autochtones, l'impact est tout à fait notoire et ça veut dire qu'il faut plus de soutien et on connaît les soutiens. On a vu les programmes de financement du gouvernement pour aider à avoir accès au capital des institutions financières, ça c'est essentiel. Une autre approche qui me paraît évidente à discuter puisque je suis la PDG des opportunités autochtones de l'Alberta, ce sont les modèles qui amènent les gouvernements à appuyer les investissements autochtones dans l'économie et notamment avec le mandat dont je suis responsable, ce qu'il y a de magnifique là-dedans, c'est que les transactions et l'appui des investissements, c'est à la base de ce qu'on fait, mais il y a aussi ce second effet qui découle des transactions et qui commence à susciter plus de richesses pour les autochtones parce que ça offre une opportunité d'engagement, de développement des compétences, etc. Donc, c'est quelque chose de très utile, une plateforme très efficace pour appuyer les partenariats et l'engagement des autochtones dans l'économie. Et ce dont je voudrais le plus parler puisque je suis dans l'Ouest et vu la façon dont on a été présenté, c'est qu'aujourd'hui, l'heure est venue d'un nouveau type de partenariat. Le partenariat, c'est ce qui va motiver l'économie, propulser l'économie surtout en s'assurant que les populations vulnérables, les entreprises vulnérables soient bien accueillies, on en a besoin pour qu'elles ajoutent de la valeur, de la perspective à notre marché et à l'ensemble de notre pays. En outre, ce sont ces partenariats et c'est cet engagement et ce discours positif qui découle des partenariats qui permettra d'attirer de plus grands investissements dans l'économie canadienne. Donc, on crée des partenariats qui semblent appuyer les Autochtones seulement, mais en fait, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. Alors, je voudrais parler des alliances et montrer cinq façons dont les grandes entreprises sont bien placées pour aider les économies autochtones et créer ces circonstances où tout le monde est gagnant. Nous savons qu'il est important de le faire. Surtout, nous reconnaissons qu'il y a des pressions qui sont relativement nouvelles pour nous et qui commencent à être très importantes en ce sens qu'il faut y répondre, comme les pressions ISG. Donc, les cinq façons dont j'aimerais faire ressortir pour nous quand on réfléchit à la façon dont on peut mobiliser les Autochtones et les entreprises de façon efficace pour propulser l'économie autochtone, mais l'ensemble de l'économie également. Je vais commencer par les marchés publics ou l'approvisionnement. Alors, les politiques qui appuient la diversité dans la chaîne d'approvisionnement sont particulièrement importantes. Le défi, c'est que ça exige un engagement et je vais revenir à l'analogie de Tabata, l'effet de Domino. Le défi, pour avoir vraiment la diversité dans leur politique d'approvisionnement, va exiger une refonte de leur politique et a également un effet. Le processus typique actuel, c'est que l'approvisionnement délocalisé est priorisé en fonction du chiffre d'affaires. Et donc, cela n'aide pas les entreprises vulnérables. Une autre chose que je voudrais que les entreprises gardent à l'esprit, c'est de développer la diversité dans vos propres stratégies de développement. Je peux faire référence à ma propre expérience dans une grande banque. Ce qui est le plus efficace pour les entreprises, c'est de prendre la diversité en dehors des centres et d'en faire partie de la stratégie de croissance dans les différents secteurs. Vous verrez que c'est un espace solide quand on commence à se lancer là-dedans. Et ça, c'est quelque chose que je sais d'expérience. Et en fin de compte, ce que cela exige, surtout si on doit parler des institutions financières, c'est renforcer ce que vous faites déjà de mieux, c'est-à-dire l'accès au capital et le développement de la richesse pour les Canadiens et l'ajuster pour que vous compreniez les nuances propres aux entreprises autochtones en réserve et hors réserve et d'ajouter cela. Et en étant plus efficace, vous allez aussi découvrir que c'est beaucoup plus facile pour vous de recruter et de retenir des employés autochtones parce qu'ils se sentiront confiants d'appuyer l'affaire. Une autre façon pour les entreprises canadiennes d'aider les groupes marginalisés, c'est de tirer parti des groupes d'employés diversifiés. Ce que j'ai observé, c'est qu'en général, les groupes d'employés diversifiés sont une ressource qui est gaspillée, qui pourtant vous permettrait d'être innovateur dans la résolution d'un grand nombre de défis. Votre base d'employés dans ces groupes connaissent vos faiblesses et si vous êtes un leader, ils connaissent vos faiblesses encore mieux parce qu'ils vivent au sein de votre équipe et ils font face aux barrières systémiques qui sont installées. Et ça, ce n'est pas seulement dans les interactions entre collègues, mais aussi dans la façon dont ils voient leurs collègues traiter des clients vulnérables. Et bien sûr, je voudrais parler des postes et ça, ça revient aux pressions. La diversité autour de la table est essentielle pour faire changer les choses et c'est là où nous pouvons avoir cet effet domino dans ces eaux ajoutées pour avoir le changement. C'est important d'avoir ces opinions diverses autour de la table et de s'assurer, comme le disait Tabata, que ces opinions diverses aient un espace ouvert pour pouvoir partager les expériences et apporter un changement significatif. Et la dernière chose qui mérite d'être considérée, c'est la création de stages. Les stages sont un mécanisme important qui permet aux employés non typiques d'acquérir des compétences. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ces personnes quittent ces organisations et sont ensuite en position d'utiliser ce niveau de compétences et de créer des entreprises autochtones plus solides en plus alors qu'elles font partie de l'équipe, c'est une belle façon de puiser dans des connaissances pour mener les efforts de développement au sein de ces segments de clients souvent marginalisés. Timmy Gwich, merci beaucoup et j'ai vraiment apprécié de pouvoir partager mes réflexions avec vous. Merci beaucoup Liane. Pardon, je vous... Enfin, vous avez dit beaucoup en ce qui concerne l'approvisionnement, les politiques et comment on peut créer plus de diversifier et se pencher sur nos conseils et notre rôle de leadership et s'assurer qu'on mette en place un système. C'est vraiment ce qu'on fait à Black North et sans délon sur les liens entre l'antiracisme noir et l'antiracisme autochtone. Une question pour Liane maintenant. Comment est-ce qu'on peut créer des actions pour appuyer nos communautés qui luttent contre le racisme ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes ces communautés sous-représentées, surtout les communautés noires et autochtones ? Bonjour, je me joins à vous à partir du territoire traditionnel de la sixième nation de Grand River. Je suis Liane Rohr, directrice générale et CEO de Creative Fire qui est une entreprise de consultants autochtones dans Saskatchewan. Donc, pour parler de cela, eh bien, on commence par écouter et quand on écoute les communautés, on les entend partager leurs priorités pour l'avenir. Donc, on change la perspective. Au lieu de parler de notre entreprise, on essaye de voir ce qui est important pour la communauté. Donc, votre organisation peut élaborer un plan pour appuyer ces communautés à avancer. Donc, voilà plusieurs choses que j'ai entendues de la part des autochtones, des communautés et des entreprises et des messages que j'ai pour le Canada des affaires. Notre engagement en matière de leadership, on va tous dire la même chose. Il s'agit de s'assurer qu'on ait cet engagement des leaders, des PDG, s'engager à ces mesures en vertu de la réconciliation et de la prospérité des autochtones. Il s'agit pas seulement de fixer des objectifs, mais aussi d'avoir les plans de mise en œuvre et de reddition de comptes. C'est vraiment d'une importance critique. Eh bien, évidemment, je vais dans le même sens qu'Alicia en ce qui concerne le fait d'avoir les gens autour de la table du Conseil. Absolument. Les autochtones doivent y être et ils doivent occuper des postes de leaders. Et puis, je voudrais aussi vous présenter un autre point de vue. Regardez, en fait, les entreprises de développement économique autochtone qui se font les champions de conseils très diversifiés. Donc, je crois que c'est vraiment important de regarder les entreprises, les communautés et d'apprendre d'elles et de voir comment on peut appliquer la diversité. S'agissant d'emplois, il est très important qu'on ait un plan de progression de carrière pour tous les membres de l'organisation. Il s'agit de leur permettre d'avancer et de progresser au sein de leurs compagnies. C'est très, très important et je sais qu'il existe beaucoup de talent chez les peuples autochtones. Alors, chaîne d'approvisionnement, approvisionnement, oui, là, il y a une grande barrière qui empêche les gens d'y accéder et il faut demander aux entreprises autochtones ce qu'il faut faire pour éliminer ces barrières et comment on peut leur permettre de réussir. Même pour nous, en tant qu'organisation, des fois, le coût de préparer une demande de proposition peut être de 40 000 dollars et cela nous empêche de faire le bon travail que nous essayons d'accomplir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éliminer cela, préparer des ateliers, faire du mentorat, c'est très important. Le prochain commentaire que je voudrais faire concernant la chaîne d'approvisionnement et l'approvisionnement, c'est qu'il ne faut pas demander à nos organismes de respecter vos objectifs de biodiversité. N'essayez pas de nous assimiler dans nos entreprises et c'est ce que je vois de plus en plus à mesure que nous recevons des offres d'acquisition mais cela nous empêche de faire ce que nous sommes conçus pour faire. Alors, soutenez-vous, investissez dans nos groupes et nos entreprises. Il y a toutes sortes de possibilités de co-entreprises et de partenariats avec les collectivités autochtones. Et il y a une chose très intéressante qui se produit et je vois beaucoup de possibilités pour cette intersectionnalité. Et cela concerne la collaboration dans les chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'on ne peut pas rassembler des compagnies pour préparer des offres conjointes, organismes joints, noirs, autochtones, etc. Comment est-ce qu'on peut vraiment travailler ensemble pour préparer des offres et obtenir de grands projets ? C'est ça l'avenir, une collaboration mutuelle. Et dernièrement, je voudrais parler de responsabilité sociale et la responsabilité de l'entreprise. Bien sûr, comme nous le disons à nos actionnaires, nous devons préparer des indicateurs de performance clé et faire rapport sur ces résultats auprès de la communauté. Je sais que beaucoup de communautés essayent d'évaluer la performance de leurs partenaires. Alors, il faut trouver le moyen de faire un rapport non seulement à nos actionnaires et à nos employés, mais aussi à nos partenaires afin qu'ils puissent prospérer. Merci beaucoup de m'avoir invitée ce soir. Merci beaucoup, Leanne. Vous avez dit tant de choses évocatrices. La mobilisation fait partie intégrante de ce travail. et nous devons nous assurer de faire avancer les autochtones et les noirs grâce à diverses initiatives. Et on doit s'assurer que les gens qui sont les plus touchés peuvent bénéficier de ces stratégies. Et vous avez raison. et Ouest et d'autres l'ont déjà dit, nous ne devons pas nous battre pour notre part du gâteau. Nous devons essayer de créer un plus grand gâteau et nous assurer que tout le monde a un bon morceau, une bonne tranche du gâteau. Alors, on partage les responsabilités et à ce moment-là, on partage le succès. préparer ce genre d'offres conjointes signifie qu'on peut tous et toutes avoir les ressources qu'il nous faut. Merci. Ma prochaine question s'adresse à Paul Desmarins. Paul, en parlant du mouvement antiracisme au Canada et sa signification pour le secteur des entreprises, d'après vous, que peut faire le secteur des entreprises avec les gouvernements pour soutenir les communautés noires et autochtones. Il y a un problème de son pour les interprètes. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître l'existence du problème. Désolée. Désolée. Apologies. Mes excuses. Désolée. Désolée. C'est ce qui arrive quand on a quatre enfants à la maison. Mais vous savez, premièrement, c'est la reconnaissance qui compte. mon parcours était assez intéressant sur ce plan-là parce qu'avant les événements de cet été, j'étais aveugle. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une aussi grande communauté noire au Canada. Bon, j'avais d'assez bonnes idées. Je savais qu'il y avait eu beaucoup de racisme contre les communautés autochtones et j'ai travaillé avec le centre artistique de Cape Dorset. Mais j'ignorais bon nombre de problèmes qui existaient au Canada et je dois dire que je faisais partie du problème en quelque sorte et les événements de cet été m'ont vraiment ouvert les yeux et ce qui m'a surtout ouvert les yeux, c'est les événements de cet été et des discussions que j'ai eues avec les membres de mon équipe interne, un homme noir à mon service de contentieux et ça m'a permis de réaliser que nous avons le devoir de faire quelque chose et quand je pense à ce guide de l'initiative Black North est très intéressant et c'est ce que je suis au sein de mon organisation. Je me suis dit que ce que le secteur des entreprises devrait faire et pour cela je vais vous parler de ce que j'ai fait et de ce que nous sommes en train de faire parce que c'est le meilleur reflet de ce que devraient faire les entreprises. D'abord et j'ai bien aimé le commentaire tout à l'heure sur les groupes de diversité et le fait que ce n'est pas une bonne façon d'utiliser les ressources qui existent. Moi je préside ce genre de groupe et ma participation fait une différence et il y a beaucoup de leaders qui en font partie. Ce groupe a mis en place un système de mesure où nous avons mené des sondages auprès de nos employés pour savoir où il y avait des écarts en matière de diversité et nous avons conçu que ça se situait au niveau des Noirs, des autochtones, des femmes, des vétérans anciens combattants, LGBTQ, etc. Et à ce moment-là on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire ? Quels objectifs allons-nous fixer ? Alors on a fixé l'objectif comme quoi 50% des nouvelles recrues vont être membres de ces groupes et nous n'allons pas mener d'entrevues à moins qu'au moins 30% des candidats soient Noirs, LGBTQ, autochtones ou femmes. Moi je travaille dans le secteur des investissements qui est très vraiment dominé par les hommes de race blanche. Je suis fière du fait que notre organisme est déjà plus diversifié que d'autres mais je pense qu'on doit faire beaucoup mieux que cela. En fin de compte ce qui est intéressant c'est qu'on a fixé des objectifs sur le maintien en poste. Quelqu'un a parlé justement d'une progression de carrière et une progression de carrière est critique parce que si vous pouvez attirer des gens de différentes origines et s'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas progresser ils vont finir par partir et à ce moment-là les taux de participation seront inférieurs. Alors notre objectif pour le maintien en poste est le même que pour les autres et en plus nous avons fixé des objectifs en matière de partenariat alors d'associés alors nous avons décidé que nous aurons un certain nombre d'associés de diverses origines d'ici trois ans et ce comité nous a permis de nous attaquer à toutes sortes de problèmes. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il faut souvent transformer ces systèmes et j'aime bien l'analogie avec l'approvisionnement parce que dans beaucoup d'entreprises comme la nôtre il y a une ligne qui dit vous devez acheter des produits auprès de compagnies qui doivent vous présenter quatre ans de dossiers financiers mais un entrepreneur qui n'est pas encore propriétaire de son entreprise n'a pas quatre ans de documents financiers. Alors il y a toutes sortes d'exigence qui exclut beaucoup de gens involontairement et quand nous avons analysé notre approche nous avons constaté que notre site web devait être fait nos descriptions de tâches devaient être faites notre processus de recrutement devait être transformé on se rend compte très rapidement qu'il y a beaucoup d'éléments de notre fonctionnement sans qu'on le voulait ainsi sont exclues beaucoup de gens si vous avez un site web et toutes les photos sur le site sont des photos d'hommes blancs ça ne donne pas un bon signal aux gens qui pourraient être intéressés par votre compagnie alors toutes ces choses sont des choses que nous allons retravailler et je pense que les grandes entreprises ont vraiment l'occasion rêvée de faire la même chose et d'inclure des gens à mesure qu'ils y réfléchissent mieux alors après avoir mesuré fixé des objectifs examiné les effets et changer nos systèmes pour être plus inclusifs parce que moi je dépends beaucoup de ce comité de diversité pour me guider à ce chapitre parce que moi je fais partie du problème depuis dix ans et alors ensuite il s'agit de savoir comment on peut partager avec la communauté et en tant qu'organisme nous avons conclu que l'un de nos grands atouts c'est notre réseau alors nous avons fondé un organisme qui s'appelle The Black Wealth Club c'est un groupe de 50 hommes et femmes qui aura un accès complet aux ressources de ma compagnie nous allons organiser des événements pour eux et leur permettre de profiter de différentes possibilités de carrière et de croissance en créant un véritable écosystème qui va leur permettre d'obtenir une carrière enrichissante et intéressante et ce sera un bon outil pour nous permettre d'accroître le nombre de membres noirs qui font partie de notre équipe de direction mais la compagnie doit vraiment avoir des politiques claires et les mettre en oeuvre je pense qu'il y a également un espace important dans mon monde de la banque ouverte les services bancaires ouverts c'est un grand sujet ça c'est axé sur le consommateur et ça ça met tout le monde sur un pied d'égalité et surtout pour les petits entrepreneurs le système financier au Canada a du mal à fournir des ressources qui ont de petites entreprises ou des collectivités marginalisées les comités les communautés nordiques là il n'y a presque pas d'accès aux services financiers ou même dans les réserves l'accès est extrêmement limité et donc j'ai le sentiment que couvrir les services financiers avoir d'autres technologies numériques en place permettre aux gens de partager l'information plus librement avec des fournisseurs de capitaux serait très utile et enfin je dirais que la lettre publiée par les grands fonds de pension concernant leur engagement vis-à-vis d'une norme uniforme est très importante et on n'en a pas suffisamment parlé parce que ces huit fonds de pension de tout le Canada ont pu s'entendre que la diversité et l'inclusion doivent être une priorité pour eux et ils vont se mettre d'accord sur une norme d'évaluation c'était vraiment un énorme progrès pour notre industrie parce que moi en tant que gestionnaire d'actifs ça m'a permis de savoir exactement ce que je dois faire pour accéder à un meilleur système de diversité et d'inclusion et c'est un aperçu des opportunités pour le monde des affaires et pour le gouvernement il s'agit vraiment d'avoir des politiques claires d'appuyer les régimes de pension et toute politique qui permet l'inclusion financière est une politique positive merci thank you so much Paul merci merci beaucoup Paul je voudrais vous remercier d'avoir fait cette déclaration au début comme quoi il y avait une prise de conscience que vous vous rendiez compte de quelque chose et que vous pouviez faire quelque chose je me souviens de la première discussion qu'on a eue vous étiez dans la rue vous marchiez ou vous couriez je ne sais plus il se passait quelque chose on a eu une discussion incroyable parce que vous avez dit il faut qu'on fasse quelque chose je parle à mon personnel je suis désolée mais il faut faire quelque chose et j'ai eu le sentiment un sentiment de remords une prise de conscience et maintenant qu'on est conscient de cela qu'est-ce qu'on fait les mesures que vous avez prises et partagez avec nous les pratiques exemplaires qui ont bien marché ça fait partie de notre engagement à Black North alors merci beaucoup c'est un plaisir d'entendre tout cela donc ma question maintenant pour Marc Mulroney est-ce que vous pouvez identifier des façons dont le secrétariat peut travailler avec le secteur privé pour faciliter la cohésion l'harmonisation et même la société comment on peut travailler ensemble pour mettre fin au racisme systémique merci beaucoup de m'avoir invité je m'en voudrais si je ne disais pas que vous nous avez applaudi on a entendu Alicia, Liane, Paul mais vous c'est un honneur aussi d'être avec vous et tout ce que vous dites c'est en délant sur ce qu'on essaye de faire et je pense au panel Alicia, Liane, Paul et David j'ai déjà appris il y a longtemps qu'il ne fallait pas prendre la parole après Paul parce qu'il est toujours très motivé et il va tout de suite droit au sujet alors je vais répondre à votre question mais j'aimerais dire d'abord que pour y répondre et y répondre comme il faut quand on parle d'identifier les différentes façons je dirais que Wes c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et la première chose qu'il m'a montré sur ce sujet c'est de ne pas être rigide quand on accueille des entreprises en initiative Black North et bien il faut qu'elles y soient accueillies à leurs propres conditions on doit leur permettre d'absorber certains éléments de l'engagement pris on peut parler à 400 personnes c'est ça qui trouve un écho en moi c'est pas imposé c'est il faut pas obliger les gens à se précipiter c'est seulement qu'on est conscient qu'il y a quelque chose à faire j'ai entendu des mots ce soir comme amélioration partenariat rétention tout cela fait partie de ce qu'on essaye de faire et la divulgation côté partenariat c'est là où l'initiative Black North braque un projecteur sur quelque chose qu'on ne savait pas et où on ne savait pas comment réagir pour répondre à votre question vous avez dit est-ce que vous pouvez identifier des façons dont le secrétariat peut travailler avec le secteur privé pour qu'il y ait plus de cohésion et de coordination avec le gouvernement et le secteur privé bien s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question on n'aurait pas besoin d'avoir cette discussion ce soir je dirais qu'il y a bien des façons d'y répondre alors moi je vais me concentrer sur deux choses d'abord le secrétariat j'ai lu un peu sur le secrétariat sur l'initiative qui m'emballe et qui peut aider à identifier les problèmes d'emploi et de compétences bien ça c'est une initiative essentielle qui va tout changer et je crois que beaucoup d'entreprises dans l'initiative y pensent comment intégrer comment retenir Paul en a parlé c'est très important parce que la situation dans laquelle on était avant l'été c'était stable mais maintenant c'est en pleine fluctuation à la banque on a déjà fixé 3,3% dans les rôles de leadership il y a aussi la question de la responsabilisation à cet égard c'est vrai que si on ne voit pas on ne peut pas faire et je suis fière de la Scotia pour cela et puis il faut aussi recueillir des données j'aime les données et j'ai été frappé par les chiffres donnés par Tabata plus tôt c'est vrai il faut d'abord recueillir les données des données pertinentes plus précises une collecte plus rigoureuse c'est indispensable pour tout ce qu'on veut faire si on veut avoir un effet dans nos efforts pour lutter contre le racisme et quand je pense à la façon dont la Scotia a fait certaines choses il y a d'abord le deuxième jour de mon arrivée en 2018 ça a été quelque chose en rapport avec l'inclusion ça a été une belle leçon quand je suis arrivé j'étais assis et je ne savais pas de quoi on allait parler et à la fin ça m'a amené à penser différemment inconsciemment il y a beaucoup de choses qu'on a ramassées et ce que je vois c'est que c'est vrai on avait un plan pour pour promouvoir la diversité mais j'ai vu un effort renouvelé dans les objectifs d'inclusion pour s'attaquer au racisme et on l'a fait de plusieurs façons en parlant des employés des clients et de la communauté si je commence avec les clients on a essayé de voir comment on pouvait appuyer le processus opérationnel pour la communauté c'est un sujet plus large on a essayé de voir comment les banques pouvaient appuyer les organisations avec des valeurs semblables aux nôtres et pour les employés s'assurer qu'on soit l'employeur de choix et on a fait beaucoup de choses pour avancer à cet égard Paul a dit plusieurs personnes ont dit que dans les groupes dans les clavardages ce n'était pas la meilleure façon d'utiliser l'énergie mais une chose qui m'a paru très importante c'est de mettre à jour le sondage sur la diversité des employés pour mieux comprendre la population des employés mais aussi pour que les gens soient plus à l'aise avec l'idée qu'on allait agir parce qu'on pose des questions mais après il n'y a pas de suivi par rapport aux réponses et on a fait un suivi à la Scotia pour augmenter la reddition de comptes que la représentation soit réelle et que les gens voient qu'on est vraiment prêt à faire quelque chose donc dans les messages clés je crois qu'on a déjà essayé et on continuera d'essayer enfin on veut être l'employeur de choix pour la diversité mais on sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et on espère que tout le monde pense comme cela tout le monde devrait vouloir être l'employeur de choix mais je crois qu'on peut amener le changement de bien des façons dans nos interactions dans nos partenariats communautaires dans nos investissements mais notre banque dépend de la société et le succès et notre succès y est lié et je peux dire la même chose de tous les groupes qui ont signé cet engagement c'est pas seulement les banques c'est tout le monde on ne réussira qu'en fonction de la société dans laquelle on est je l'ai vu je l'ai senti et je crois qu'on commence à voir une certaine action un certain changement merci beaucoup Marc une chose qui trouve un écho chez moi c'est cette volonté personne n'a été forcé à embarquer dans cette initiative à s'engager mes deux premières semaines à Black North et bien je n'ai fait que parler avec les signateurs qui voulaient signer l'engagement et dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comment on peut se joindre au comité qu'est-ce qu'on peut faire pour parler au gouvernement et Marc vous êtes un des premiers à avoir levé la main en disant je veux faire partie du comité d'éducation donc je crois que c'est prendre un engagement faire un geste et aller plus loin toujours plus loin la terre ne s'excuse mais ce n'est pas bon merci pour tout ce que tu fais merci beaucoup tu sais je je sens que nous allons avoir une conversation maintenant on va commencer à avoir des discussions individuelles mais on n'aurait pas pu faire cela ça fait seulement quelques mois et je suis entourée de personnes incroyables je suis certainement une des personnes les plus chanceuses en ce moment sur la terre et j'en suis bien consciente mais vraiment je suis entourée de gens qui sont plus qu'engagés dans ce qu'ils font alors merci pour ce commentaire alors David David et moi-même avons eu une bonne discussion quand on s'est rencontré pour la première fois est-ce qu'il y a de drôle c'est qu'on ne s'est jamais vu donc quand je l'ai vu sur vidéo aujourd'hui ça m'a amusée on a eu des échanges très bons le son n'est pas bon sur qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur des affaires comment on peut amener les communautés à faire plus que l'engagement que le gouvernement joue son rôle donc vous connaissez déjà ma question ce qu'elle va être de votre avis comment est-ce que le secteur des affaires peut tirer parti des investissements stratégiques pour combattre le racisme améliorer la vie des autochtones et appuyer le mouvement des noirs merci et c'est un plaisir de vous voir et félicitations à l'aînée Claudette Commanda c'est une amie de longue date et c'est une question intéressante que vous m'avez posée on voit le parallèle entre les Canadiens noirs et les autochtones pour moi c'est très évident et j'ai été honoré que Wes m'invite à présider le comité autochtone et de voir comment on peut apprendre de ces chefs noirs de ces leaders autochtones donc ce que je voudrais dire en premier ce que je dis souvent c'est que les entreprises autochtones sont de bonnes entreprises on a beaucoup de stéréotypes par rapport au fonctionnement de notre société et c'est partout dans le pays je vois ça partout à Bay Street aussi on voit les autochtones comme étant paresseux on n'a pas travaillé ça nous prend du temps beaucoup de temps pour prendre des décisions moi je viens d'une communauté Kanda communauté moroc donc les gens osent parler devant moi et ça me fait mal c'est décevant il y a beaucoup de stéréotypes qui sont tellement répandus dans l'ensemble du pays parce que j'aimerais dire c'est que on doit être ouvert aux entreprises autochtones comme on le sait au Canada on a une mauvaise marque dans notre histoire la façon dont on traite les autochtones les autochtones ne sont pas invités à part entière dans la société les gens ne veulent pas apprendre notre culture je le vois et ce que je vois je regarde le site CBC et je fais défiler les commentaires et je l'ai fait à plusieurs reprises et on voit les commentaires racistes au sujet des autochtones quand on essaye de s'améliorer et ça fait mal ça déçoit c'est la réalité donc il y a une inversion à faire des affaires avec les autochtones comment on peut améliorer la qualité de leur vie de notre vie si le monde des affaires ne veut pas nous inclure on préfère investir à l'extérieur du Canada et il n'y a pas de mal à cela ça c'est une bonne chose il y a des autochtones partout dans le monde mais quand on regarde les problèmes des autochtones dans les réserves le manque d'eau potable le manque d'accès aux services pourquoi ? Pourquoi on n'investit pas dans notre propre pays pour améliorer la qualité de vie bien je dirais que ça c'est du racisme systémique c'est ce que je crois fermement et je le sais parce que je le vois les entreprises canadiennes semblent penser que pour traiter avec des groupes autochtones au Canada il faut qu'il y ait des avantages pour elles et je dirais que ce n'est pas la bonne approche ils peuvent établir des partenariats avec les premières nations inouïtes mettées dans tout le Canada et je pense que ça serait avantageux pour le Canada il faut laisser de côté les statistiques dans mon entreprise nous gérons 2 milliards de dollars sur le marché intermédiaire et nous avons commencé à traiter avec des groupes autochtones et le fait est que nous avons maintenant un groupe très diversifié un tiers de nos employés sont autochtones et il y a des études de l'université Harvard sur la diversité qui indiquent que les compagnies les plus diversifiées ont un meilleur rendement que celles qui ne le sont pas alors nous avons pris tout cela très au sérieux et ce n'est pas une promotion pour notre compagnie mais c'est un enseignement que toutes les entreprises doivent tirer la diversité est une force et je voudrais aussi parler de quelques problèmes structurels pour les autochtones et c'est la loi sur les indiens d'autres en ont déjà parlé Tabata en a parlé et la loi sur les indiens la version dont on a parlé incarne le racisme systémique et beaucoup de Canadiens ne le savent pas mais cette loi disait essentiellement que vous ne pouvez pas utiliser vos terres comme garantie supposons qu'on ait tous envie de posséder notre propre maison c'est le rêve de tout le monde on achète une maison on a une belle vie de famille alors comment est-ce qu'on y parvient on prend une hypothèque et on la paie progressivement mais dans une première nation il y a ce racisme systémique qui émane de la loi sur les indiens depuis 1876 et d'autres le savent mieux que moi mais je pense que cette disposition existe dans la loi depuis 1876 vous ne pouvez pas utiliser votre propriété pour créer de la richesse dans une nation autochtone c'est paternaliste et c'est complètement dépassé et il n'y a aucune autre façon de le voir il faut faire quelque chose au sujet de cette limite les banques et les institutions financières ont tout de même réussi à établir des structures permettant de donner du financement aux autochtones pour mener à bien leur projet nous établissons des partenariats avec les banques mais quand il s'agit des PME je dois dire qu'il n'y en a pas eu autant et il faut donc trouver le moyen de contourner cette limite nous avons réussi à le faire nous avons créé des stratégies nous permettant de prêter de l'argent aux nations autochtones sachant que cette restriction existe les banques et les caisses de crédit etc. et d'autres institutions aident les nations autochtones mais il y a un problème pour ce qui est d'accéder rapidement aux capitaux nous avons un climat nordique nous avons des saisons et la saison de construction est courte et on dit toujours aux nations autochtones oui on va vous donner les capitaux pour tel projet donc ils attendent ils attendent ils attendent et si vous ratez la saison de construction souvent ça finit par en faire trois ou quatre ou cinq ou six saisons de construction et à ce moment-là vous ne pourrez pas construire cette pharmacie vous n'aurez pas la possibilité de construire ces maisons alors quand je parcours le pays quand je vois les enfants dans des collectivités du nord ou du sud ou la mienne où je vais tous les week-ends pour être avec mon peuple et on voit ces enfants et on connaît les statistiques et ça semble catastrophique de dire cela mais on regarde ces enfants et on sait qu'ils ne vont pas terminer leurs études secondaires on sait qu'ils ne vont pas ils vont peut-être se suicider simplement parce qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire et pas de sécurité en matière de logement au Canada pourquoi n'attend-on pas des maisons sécuritaires de l'eau potable pour les autochtones si vous êtes petit vous allez à l'école et vous vivez dans une maison qui est vieille et vétuste et dans toutes les collectivités autochtones du Canada y compris la mienne il y a des gens qui attendent depuis longtemps pour avoir accès à une maison alors il y a 5, 6, 7 personnes dans une maison donc ce jeune doit se lever le matin et être productif à l'école ce n'est pas possible tant qu'il n'y a pas cette sécurité que requièrent les enfants il faut leur créer un meilleur avenir alors nous en tant qu'entreprise nous avons le devoir d'inclure les autochtones dans notre économie et je vais vous parler un peu de mon expérience à Bridge Finance je dirige cette compagnie nous avons trois autochtones nous en cherchons d'autres alors si vous êtes là venez me parler nous n'avons que trois autochtones et j'ai décidé qu'on allait financer les Premières Nations il y a quelques années et mes employés m'ont regardé comme si j'avais trois têtes et ils ont trouvé toutes sortes de raisons de ne pas le faire en s'appuyant sur les stéréotypes ils m'ont parlé de tous les problèmes au lieu de me parler des solutions et c'était très décevant alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait venir des aînés on a fait de la formation on a formé nos employés on a parlé de cérémonie dans la majorité des cas les entreprises canadiennes ont tellement peur d'autochtones et j'ai parlé à beaucoup de dirigeants et ils me disent bon si je vais dans la communauté qu'est-ce que je vais leur dire comment est-ce que j'appelle le chef et j'ai dit il faut l'adresser en lui disant chef et qu'est-ce qui se passe si je dois fumer la pipe ou qu'est-ce qui se passe si je dois participer à la cérémonie de purification en tout cas c'est surtout la peur de l'inconnu et je peux leur dire que s'ils font un parti de cette cérémonie de purification c'est vraiment enrichissant parce que ça permet d'apprendre sur notre peuple sur nos traditions et tout cela et je voudrais vous donner l'exemple d'une récente transaction on s'est dit mais comment est-ce qu'on va améliorer la vie des peuples autochtones les dirigeants de cette compagnie sont mes amis et 20% de nos affaires concernent des nations autochtones et donc toutes les nations migmans dans l'Atlantique sont nos partenaires nous prenons des risques et nous créons des emplois et j'ai le luxe de voyager en Nouvelle-Écosse et de parler aux dirigeants ou aux propriétaires de Clearwater je savais qu'ils voulaient vendre la compagnie alors je leur ai dit j'ai dit à John Rusbeck s'il te plaît oui tu peux vendre ton entreprise à n'importe qui les fonds de pension voudront l'acheter mais vous avez le devoir de faire participer les nations autochtones ce sont des gens très intelligents et donc ces gens-là voulaient être inclusifs ça a pris du temps alors je suis allée m'asseoir avec eux j'ai fait venir des dirigeants autochtones pour leur parler et je leur ai dit c'est ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'on peut créer de la richesse et assurer le succès des générations futures alors John Willie et les frères McCulley ont joint le geste à la parole et ont conclu cette transaction vous savez ce que ça veut dire pour le peuple mygmo de Nouvelle-Écosse ça veut dire de la richesse de l'inclusion et ce n'est pas uniquement une question d'argent c'est une question de programme d'argent qui est réinvesti dans les écoles qui est réinvesti dans les livres la sécurité alimentaire l'éducation pour moi il y a seulement deux façons de nous améliorer comme autochtones c'est la réconciliation économique et l'éducation des jeunes et de tous les peuples autochtones nous pouvons tous retourner à l'école pour apprendre alors je m'arrête là-dessus je pourrais certainement continuer longtemps c'est un sujet qui me passionne et il faudrait que d'autres dirigeants se passionnent aussi et nous devons absolument nous débarrasser de cette plaie que nous avons en la loi sur les Indiens nous devons être inclus dans cette initiative parce qu'il y a des parallèles à établir entre les autochtones et les noirs du Canada nous pourrons nous améliorer nous pourrons améliorer notre qualité de vie et nous voulons participer à l'économie du Canada Merci beaucoup David vous avez parlé de choses très intéressantes vous avez évoqué les stéréotypes qui existent le racisme que vivent les noirs et les autochtones tous les jours vous nous avez ramené à l'essentiel le logement un accès juste à l'éducation aux emplois comment est-ce qu'on peut y arriver comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces communautés ne font pas que survivre j'ai fait l'exercice de la couverture il y a très longtemps et je vous assure que c'était un moment très puissant pour moi et moi je viens de Somalie un pays déchiré par la guerre et je me souviens d'avoir été sur la couverture et je me souviens que j'étais debout sur ces couvertures en me disant comment est-ce que cela a pu se produire et les couvertures disparaissaient au fur et à mesure les gens disparaissaient et les contributions disparaissaient et je me disais nous sommes là et nous ne savons même pas comment nous sommes arrivés là et ça m'a fait penser qu'il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire tous ensemble je sais que vous pouvez tous dire beaucoup de choses à ce sujet mais nous avons quelques questions pour vous et je vais poser la première question Wes il y a quelqu'un qui pose une question sur une mise à jour des comités grâce à l'initiative Black North alors Wes voulez-vous répondre à cette question s'il vous plaît je ne sais pas pourquoi mais je n'arrive pas à activer ma caméra parce que ça serait dommage qu'ils ne voient pas mon beau visage voilà oui nous avons 12 comités qui font partie de l'initiative Black North ces comités traitent de barrières systémiques différentes auxquelles sont confrontés les noirs du Canada et David a mentionné qu'il fait partie du comité des observateurs autochtones et qu'il fait partie du conseil d'administration de l'initiative Black North et si nous voulons collaborer avec d'autres communautés c'est parce que nous souhaitons que cette initiative représente un modèle pour d'autres communautés et on voudrait inclure beaucoup d'autochtones afin qu'ils voient comment on crée cette initiative et utiliser ce même modèle dans les communautés autochtones alors si on peut commencer par voir ce qu'on a appris nous avec notre initiative quelle erreur nous avons commise à ce moment-là nous pourrons peaufiner notre modèle et le transmettre aux communautés autochtones alors nous travaillons ensemble pour nous attaquer à nos problèmes communs nous avons 12 comités que nous avons mis sur pied et si nous avons créé ces comités c'est parce que c'est bien pour nous comme dirigeants de dire oui ok nous allons régler les problèmes de racisme dans nos propres entreprises c'est bien beau de dire ça mais nous savons que nos employés noirs et autochtones doivent quitter notre entreprise et retourner à leur famille alors quand ils retournent chez eux est-ce qu'ils sont harcelés est-ce que leurs droits civils sont violés quand ils retournent chez eux est-ce qu'ils sont traités différemment par notre système de soins est-ce que leurs enfants sont traités différemment dans les écoles sachant que ces préjugés existent en tant que dirigeants d'entreprises nous allons essayer d'utiliser notre pouvoir pour opérer des changements à cet égard alors ces comités que nous avons créés doivent nous permettre d'examiner les barrières qui existent dans tous ces domaines en vue de recommander des changements souvent aux élus politiques pour qu'ils changent la donne en plus dans les sociétés on sait que les sociétés pensent à leur politique à la diversité donc on peut attendre que le gouvernement les mette en place ou bien les entreprises peuvent d'elles-mêmes mettre en place ces politiques et que la législation suive ensuite donc lorsqu'on parle de données Marc a parlé de données bien c'est illégal pour le moment d'aller dans votre entreprise et de vous identifier ou d'identifier votre race pour qu'on puisse avoir des données basées sur les races pourquoi est-ce que c'est illégal parce qu'il y a cette idée que c'est de la discrimination et bien les gens qui ont mis en place ces politiques comme David l'a dit par rapport à la loi sur les indiens ce ne sont pas des noirs ce ne sont pas des autochtones donc le résultat ils ont mis en place ce système pour nous protéger mais en fait ils nous écartent donc en fait assurez-nous que les gens qui sont touchés par ces politiques participent à leur élaboration pour qu'on puisse identifier ces problèmes donc c'est à cause de tout cela qu'on a décidé qu'on allait travailler ensemble pas seulement les noirs mais aussi les autochtones et puis aussi regardez cet appel il y a beaucoup des gens là sont des gens qui sont sur le conseil de Black North où ils sont associés c'est un problème commun et on travaille tous ensemble pour résoudre ce problème tout le monde est autour de la table et c'est exactement cela qu'on doit faire en tant que pays moi j'adore le Canada je suis venu ici j'avais 16 ans j'ai commencé au bas de l'échelle et tous ceux qui m'ont aidé pour être où je suis aujourd'hui c'était des blancs et je n'ai jamais rencontré un noir en mesure de m'aider à monter dans la hiérarchie il y a des gens bien qui offrent des opportunités parce qu'ils voient quelque chose et qu'ils veulent le cultiver mais le problème c'est qu'en tant que société on trouve de moins en moins de ces opportunités de moins en moins de gens qui prennent le risque par rapport à quelqu'un qui ne leur ressemble pas avec un immigrant avec une minorité on dit que si on veut faire un grand Canada il faut revenir à ce qu'on était dans les années 70 quand mon père est venu et bien il est venu ici du fait de la politique de l'immigration et mon père a pu travailler dans une usine et envoyer ses enfants à l'université et bien ce sont des opportunités qui n'existent plus aujourd'hui où un immigrant peut venir et obtenir un emploi moyen et avoir une maison il faut revenir à cela où on donnait ces opportunités aux immigrants et je pense qu'on peut Merci Wes vous avez dit tellement une chose qui est importante pour nous quand on parle de données fondées sur les races la réalité des Canadiens noirs et bien c'est que il y a 29% des femmes noires par exemple qui n'ont pas de médecins de famille même à Toronto la communauté noire ne représente que 9% de la population mais 36% des cas où il y a des problèmes avec la police ou des armes à feu on veut que ces communautés sentirent bien qu'elles viennent travailler alors que font les compagnies et le gouvernement pour prendre en compte la réalité de ces communautés et si on regarde ces statistiques pour les communautés autochtones c'est horrible alors qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pour travailler de concert donc le travail de Black North c'est s'assurer qu'on ait une approche ciblée on a 12 comités du logement à l'éducation l'emploi les jeunes à risque c'est comme ça qu'on disait puis on s'est rendu compte qu'il y avait une connotation négative c'est lié à ce que disait David plus tôt les stéréotypes les points de vue donc on a changé cela pour appeler ça les jeunes qui mentent oui je vois Marc le pouce vers le haut ça nous habilite à changer les choses on va faire ce qu'on peut pour les habiliter donc ça commence par une approche ciblée vous avez beaucoup parlé de l'intersectionnalité on sait que la communauté noire est bien spéciale celle des autochtones aussi l'ONU il y a quelques années a annoncé une décennie pour les personnes d'origine africaine que la prochaine ce sera pour les communautés noires et c'était une reconnaissance et c'était une reconnaissance que la situation des noirs dans le monde n'est pas bonne et qu'il faut qu'on fasse quelque chose donc si on reconnaît que les communautés autochtones sont distinctes il faut aussi reconnaître que la communauté noire est autochtone et est distincte donc il y a vraiment cette intersectionnalité je veux aller à la deuxième question qui peut s'adresser à l'un d'entre vous quel conseil pour les écoles d'affaires pour attirer des gens qui sont sous-représentés comment on fait avec les écoles d'administration des affaires pour qu'elles les attirent je voudrais dire une chose amener des modèles je donne la perspective autochtone nos entrepreneurs les entreprises autochtones partager nos connaissances notre cheminement le pouvoir des gens qui travaillent ensemble est remarquable et il y a une femme autochtone qui a commencé en disant comment on peut appuyer les femmes autochtones pendant les fêtes elle a une petite entreprise 23 membres dans son initiative ça c'est grâce à Facebook qui a encouragé les petits entrepreneurs à montrer ce qu'ils ont à offrir voilà ce qui se passe au Canada en ce moment donc regardez, cherchez des modèles il y en a beaucoup il y en a tellement dans le pays engagez-les, invitez-les conversez avec eux et encore mieux quelle belle occasion d'établir des partenariats pour l'avenir je suis d'accord et l'autre point pour les modèles il faut qu'on commence à avoir des professeurs en dehors des cours sur les études autochtones moi j'ai fait des études en sciences technologie mathématiques je suis avocate j'ai fait beaucoup de choses mais j'avais jamais d'enseignant mais il faut qu'on voit des professeurs autochtones dans toutes ces disciplines Marc, David, Paul, Wes comment on entrecourage les écoles d'administration des affaires ça a été incroyable d'avoir ce cours à Harvard parce qu'à Harvard Business School on enseigne aux prochains capitaines d'industrie ce qu'est le racisme systémique dans la main d'oeuvre et comment ils peuvent faire partie de la solution parce que le problème c'est toujours d'avoir des œillères et si on ne reconnaît pas qu'il y a des barrières à l'entrée de certains groupes et qu'ils regardent dans la salle moi j'ai eu la chance de faire partie du premier cours j'étais là et c'était intéressant parce que j'avais enlevé la caméra on enseignait cours et les enfants utilisaient mes études de cas puis la caméra a été remise à la fin et ils ont pu me poser des questions on a commencé à discuter et c'est incroyable la sensibilisation que cela a créé quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer et maintenant ils disent comment est-ce que je peux en profiter si moi je suis le chef de la direction de l'entreprise comment est-ce que je peux profiter des talents de tous ces gens qui sont sur la touche pour que moi je puisse aussi gagner de l'argent par rapport à ceux qui n'ont pas voulu les utiliser les préjugés ratiaux tout cela ce sont des choses qu'il faut apprendre dans les écoles d'administration des affaires comme le français au secondaire c'est quelque chose ça devrait être un cours obligatoire comme cela ils pourront changer la culture parce que nous avons tous hérité du système actuel on peut le laisser tel quel ou on peut faire quelque chose pour le réformer et parfois quand on profite tellement d'un système c'est difficile de le changer est-ce que les gens m'ont dit quand j'ai commencé à parler plus fort on me dit mais Wes tu as réussi grâce au système comment tu peux parler contre le système bien sûr on est à l'aise quand le système marche pour nous mais il faut reconnaître qu'il ne marche pas pour tout le monde et que le système n'est pas juste et si on reconnaît cela on va vouloir le réformer du mieux possible David oui allez-y oui si vous me le permettez une chose qu'on a vue à l'université autochtone et maintenant à Queen c'est pour les jeunes c'est qu'on n'attend pas de nous qu'on aille à l'université et moi je suis pareil je viens d'une famille ma mère une neuvième année c'est tout il n'y avait pas d'attente donc avec la première université autochtone on a amené des enfants en sixième et septième année maintenant on fait pareil à l'université Queen il y a cet exemple en Saskatchewan on a amené ces enfants et puis on s'est dit bon on va faire un petit programme de droit et ça crée cette passion pour apprendre ça devient on leur dit vous êtes bien vieux ici et si vous faites cela vous créez cette attente on devrait faire cela dans toutes les institutions amener les enfants dans nos institutions et dire ça c'est un endroit où vous pouvez apprendre sans danger on a fait cela à Queen on a amené toutes sortes d'enfants autochtones mais évidemment à cause de la COVID on n'a pas pu le faire l'été dernier mais on le fera l'été prochain je vais me faire l'écho de ce que David a dit il y a beaucoup d'opportunités pendant la petite enfance leur montrer à quoi ça ressemble une carrière en affaires il y a beaucoup de gens qui pendant leur vingtaine n'ont aucune idée de ce qu'est une trajectoire de carrière et ça c'est une chose que j'ai découvert en étant un mentor pour d'autres ils n'ont pas accès moi j'ai pu parler avec mes parents et eux n'ont pas accès à la même chose donc même comprendre pourquoi on va dans une école d'administration des affaires il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela donc il y a beaucoup d'opportunités d'éducation de mentorat sur les cheminements de carrière est-ce que Paul vient de dire c'est bon et je vais dans le même sens on voudrait que vous veniez tous parler au pilier de l'éducation parce que ça ça fait partie de ce dont on a parlé comment c'est si vous voulez avoir un changement dans dix ans c'est là qu'il faut commencer littératie financière comment parler aux jeunes enfants et en allant plus loin cet été j'ai parlé à un groupe étonnant à Toronto et il y avait des enfants en fait c'était plutôt des adolescents ils étaient incroyables ils avaient des questions formidables mais de temps en temps ils trébuchaient sur quelque chose et ce que j'ai compris c'est ce qui me semble être des connaissances de base c'est peut-être grâce à mon éducation mais certaines de ces questions s'appelaient simples mais c'est là où il faut faire quelque chose tout le monde considère que c'est des connaissances de base mais il y a il y a toujours des choses qu'on peut enseigner il faut aller parler aux jeunes parler aux secondaires et ensuite dans les écoles et c'est ce que je voulais faire avec Brian Porter à la Scotia parce que nous pensons que c'est une très bonne façon de progresser Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Bien Bon je suis consciente du temps qui passe et il y a sûrement beaucoup d'autres recommandations que vous pourriez nous donner mais le temps est écoulé et pour ceux d'entre vous qui avez posé des questions et qu'on n'a pas pu vous répondre sachez qu'on les a prises en note je vais vous demander à tous de nous faire vos remarques de conclusion et quelques paroles inspirantes surtout qu'on va en avoir besoin à la fin de l'année qui arrive alors je vais commencer avec Alicia bien merci bien ça a été excellent ce débat je dois vous dire que ça m'intéresse beaucoup toute la partie sur l'éducation je ne viens pas d'une famille instruite j'ai été la première à aller à l'université j'ai eu la chance de voir mon père apprendre des métiers et m'aider avec les mathématiques et ne pas avoir ne pas être exposé et avoir une discussion sujet de l'éducation et bien ça crée tout un défi et ça bloque les gens de façon très profonde donc j'aime cette idée et bien l'éducation personne ne peut vous l'enlever si vous êtes prêt à travailler c'est à vous mais on ne peut pas vous l'enlever votre éducation donc c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de moyens et une partie importante de la discussion le mentorat et les commandites c'est aussi très important dans toute cette discussion personne ne ressuscit sans être aidé par d'autres il y a des gens qui sont nés avec des poches pleines de champions pour les défendre mais il faut trouver ces champions donc ce qui est magnifique avec l'éducation c'est que souvent ça vous ouvre des horizons des réseaux et ça permet de prendre conscience de la réalité alors merci à tout le monde pour cette discussion cette véritable conversation on n'en a pas suffisamment au quotidien merci alicia david bon il est difficile de dire les choses mieux que ça je suis ravie de voir mon amie alicia mais je pense que nous devons tous être courageux et essayer de changer la donne tous les jours c'est un travail important en tant que leader dirigeant mentor c'est crucial alicia est arrivée là où elle est et moi j'ai pu venir jusqu'ici arriver jusqu'ici bon nos parents croyaient en nous mais ils n'avaient pas accès à quoi que ce soit ils n'avaient pas de possibilité et c'est ça qui rend la situation très difficile au Canada le manque de chance égale et la réalité du racisme des fois on ne sait pas ce qui se passe tant que c'est trop tard alors soyez courageux engagez des canadiens noirs des canadiens autochtones il faut que vous le fassiez pour créer un pays plus fort merci David écoutez je voudrais remercier Wes parce que le fait est que j'ai lu l'article qu'il a écrit dans le Globe and Mail cet été et j'ai lui dit que j'étais vraiment ému par votre article et il a dit mais pourquoi tu ne deviendrais partenaire de notre initiative Black North alors c'était le début de mon parcours alors je suis très reconnaissant vers Wes parce que ça a été étonnant moi je ne savais même pas que le CCAB existait vous savez alors il y a beaucoup de choses à apprendre et je n'ai pas vraiment établi beaucoup de liens avec les collectivités autochtones je suis collectionneur d'art autochtones mais j'aimerais vraiment explorer des liens possibles avec les entreprises autochtones alors ça m'a vraiment ouvert les yeux 31 milliards de dollars 50 ou 60 mille entreprises autochtones bon c'est une grande possibilité pour l'ensemble de l'économie merci Liane à vous merci pour cette excellente discussion j'aurais aimé qu'on commence ce matin et qu'on puisse continuer toute la journée je sais que nous aurons d'autres conversations à l'avenir là dessus c'est très important pour le Canada je voulais revenir sur une petite chose nous sommes en pleine pandémie et beaucoup de communautés commencent à se remettre en confinement et pour notre organisme nous voulons nous assurer de permettre aux gens de s'occuper d'eux-mêmes cette période a été tellement difficile on voit le l'augmentation du nombre de suicides de problèmes de toxicomanie et en tant que dirigeants au sein de nos communautés je voulais insister sur le fait qu'on doit permettre aux gens de s'occuper d'eux-mêmes et de leur santé mentale je pense que c'est très important je pense que j'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de chacun des panélistes nous devons tous reconnaître notre pouvoir et notre droit de participer à ces discussions alors il s'agit de se dire mais qu'est-ce que je vais faire demain pour changer la situation poser des questions rassembler des gens voir quelles mesures vous pouvez faire et évidemment pour nous il s'agit de reconnaître nos traditions nos valeurs et de les honorer merci encore une fois de m'avoir invité à participer ce soir merci Liane je sais que le temps est écoulé je dirais dire une chose mais Liane a dit quelque chose de très important la pandémie a donné lieu à de terribles problèmes et tout le monde souffre en ce moment où qu'on soit quoi qu'on fasse on devrait pouvoir en parler et on devrait pouvoir dire aux gens comment allez-vous et des fois les réponses sont surprenantes quand vous posez la question à quelqu'un dans la rue je peux vous garantir que les gens ont besoin d'en parler maintenant alors maintenant c'est le moment et un de mes amis Dax qui a écrit un livre dit que tout le monde peut changer les choses et il faut viser les changements que vous voulez voir dans le monde et je crois que tout le monde pense qu'on doit faire partie de quelque chose et c'est vrai mais individuellement on peut changer les choses et je crois qu'on peut vraiment faire une grande différence dans le monde merci Marc alors voilà qui conclut notre discussion je tiens à vous remercier pour vos réflexions vos points de vue et votre honnêteté en partageant vos histoires personnelles avec nous ça a été incroyable de vous entendre et nous apprécions beaucoup ce que vous avez fait et c'est vrai qu'il est important de tenir des conversations honnêtes j'ai lu une histoire sur un astronaute qui regardait le monde depuis l'espace et se souvient de se dire regardez à quel point la planète le monde est petit et moi je suis une infime partie de tout cet univers et il avait le sentiment qu'il avait certains devoirs il s'est dit quand je retourne sur la terre je vais essayer d'aider le plus de gens possible alors si on tient compte de l'incidence qu'on peut avoir sur la société il y a un sens des responsabilités qui s'installent vous en avez tous parlé et vous avez tous pris des engagements très importants alors merci infiniment et je vais demander à Peter de faire les dernières remarques merci à Habo d'avoir animé la discussion de ce soir vous étiez vraiment fabuleuse et vous avez pu faire ressortir des arguments et des points très intéressants au nom du secrétariat nous sommes absolument épatés par la discussion d'aujourd'hui nous reconnaissons que c'est une discussion historique quand on y songe c'est la première fois que le gouvernement du Canada se joigne à des chefs de file du secteur des entreprises pour essayer d'améliorer le poli de profiter du potentiel des canadiens noirs et autochtones l'entremise de leur compagnie c'est historique et il faut reconnaître et célébrer ce que nous avons accompli aujourd'hui comme d'autres l'ont déjà dit c'est la continuation d'une plus grande collaboration entre nous qui va s'accélérer je devrais mentionner qu'hier et c'est pour ça que les membres de mon équipe en sont si satisfaits c'est que nous avons participé à une assemblée publique menée par des jeunes noirs de Toronto et ils parlaient vraiment de l'augmentation de la violence avec les armes à feu à Toronto alors c'était une conversation fascinante et en même temps il était question de tout leur potentiel et on ne pouvait pas ne pas reconnaître que beaucoup de jeunes noirs cherchent des mentors mais en raison du manque d'accès en raison des barrières qui existent ils sont dans la capacité de réaliser leur rêve alors encore une fois il y a de grandes opportunités selon ce que nous sommes prêts à faire collectivement pour transformer nos systèmes afin que le racisme anti-noir et anti-autochtone disparaisse complètement Merci Wes, merci Tabitha, merci Dehabo, Alicia, Paul, Marc, merci à vous tous de vous être joints à nous et d'avoir partagé vos réflexions avec nous et nous espérons pouvoir continuer à collaborer avec vous parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire ensemble Merci à vous Merci à vous